Bonjour Pierre, ça va ? Bonjour Fabien, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle aventure donc on l'avait annoncé en fin d'année dernière et vu que j'étais pas forcément en bon état on n'est pas allé chercher donc aujourd'hui on va chercher chez le piocheur l'évasion de l'étude turbo, le rouge. C'est parti aux aurores avec une belle météo et une belle 205 toute neuve et cette évasion c'est pas pour le garder celui-là. Le but du jeu c'est surtout de me motiver pour refaire le 806 parce que le 806 c'était celui à la base que j'avais acheté pour le garder et le 806 c'est les 30 ans du 806 cette année donc il faut pour 2024 ce 806 marche, et bien on se retrouve chez le piocheur. Donc l'évasion, on va le ramener par l'autoroute, on s'en fout, on se fasse le joueur dans la vie. Ouais, s'il doit casser, il casse, alors on n'a pris aucun outil et on a juste pris de quoi gonfler les pneus au cas où. Ouais voilà, c'est ça, et du café. Et du café, c'est pour les bonhommes ça. Bon, on va filmer le filmeur et puis le filmeur va nous filmer. Le piocheur, c'est toi tu veux dire. Le filmeur piocheur. Le véritable piocheur. Bon les amis, bienvenue pour l'achat de ce nouvel évasion TCT. Ah ouais, il est beau en fait. Il est moins beau que ça en fait. Ah bon ? On voit ce qu'il pleut. Ouais, il est partout gris avec la pluie, il a fait ça. Regarde, il a un petit bout de karcher, il est tout neuf. Il est rouge lucifer en plus. Bon voilà, c'est une merde de plu ça là. C'est mal pas vu si tu l'as vu en vidéo. On va prendre les shorts qu'on avait fait il y a quelques jours. On en a un bleu tout puri. Et dans le bleu tout puri, il y a les sièges et les syndicats. Et puis je crois qu'il y a des... En fait, j'avais mis les rocking chair à l'envers. Et il est rempli de pièces de bagnoles. Donc il va falloir que je le ressortir. Ça c'est les mêmes pièces de nous. Et il y a deux sièges en plus des Even Park. Ah oui, tu les avais revendus. Ah oui, tu les avais revendus. C'était vraiment chouette. Et celle de toi comme tous les autres, ça se décolle ? Oui. Toujours. C'est tout à fait logique. Il y a juste la goutte là au milieu ou un truc comme ça ? Non non, c'est le G806 mais en... Ils sont plus courts au mieux. C'est un truc d'après quoi. C'est un tissu mais... On va redémarrer... C'est quoi ? 10 jours ? 10 jours. Moi ça fait 10 jours. Vous voyez ce qu'il ne faisait pas le démarrer ? Il avait peur que ça tombe en panne avant qu'on arrive. Non mais t'as raison. Il l'a fait tourner pendant 3 heures avant. Je te dis pas. L'eau elle est à 90 déjà. Je me dis peut-être qu'il est le voyant parce que le mec il met peut-être de l'éthanol aussi. Peut-être aussi. Ah oui. Parce que ça, ça ressemble quand même étrangement à un véhicule qui tourne à éthanol. Je ne sais pas, c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Pourquoi il nous met un voyant de batterie là ? C'est ça ou le Kata ou... Ça ressemble à... Il t'a mis le voyant de batterie ? Oui, il avait le voyant de batterie. Peut-être parce qu'il charnait mal. Il y a froid là, quand t'as le ratatouille comme ça. Et le stop c'est quoi ça ? On va enlever le frein en haut. Vous voyez pourquoi t'as le voyant en stop là ? Parce qu'il y a peut-être le cap. Non mais c'est ça. Il tourne à l'état de mon lit. Et regardez pour aller passer à l'éthanol. Il est quand même joli là. Bon après les sièges sont en besoin d'un entretien. Là il dit qu'il va pleuvoir par message. Il ne fait qu'il flotte qu'elle arrive. Mais il tourne à l'éthanol le merdier. C'est pour ça qu'il met un voyant. Ça sent l'éthanol quand même derrière. Ça sent l'éthanol. Il va falloir assurer je crois. Mais sérieux. T'en as 150 des machins. Mais en fait c'est le problème. T'as trop de bagnole tu sais. Mais il est là le machin normalement. Attends on va accrocher le calqueur à la trache. Avec un peu d'élan. C'est pas grave. Je ne sais plus non plus. Il tourne à l'éthanol. Il n'y a aucun problème de catalyseur en fait. Sans doute. Il y a un problème de catalyseur. T'as regardé le niveau du lit ? Ouais... Là j'ai rien de l'éthanol. Ha bah du coup ça reste complète. Ah bah voilà. T'as une durée de dépression ça ? D'une durée de dépression quoi ? Dépression de quoi sinon ? C'est pour éteindre le moteur, tu branches la durée. C'est ça. C'est normalement la moitié mule. on va voir ici on va voir on commence bien là on est bien là t'as vu la courroie elle est décalée oui mais il faudrait mieux ensuite est-ce que j'ai redébanché ? là j'ai redébanché vu qu'il tourne plus bas l'éthanol et oui il calme l'éthanol a tourné sur 3CM après tu peux les faire tourner à l'éthanol mais il faut faire des choses moi je trouve que moi t'achètes un essence t'assumes l'éthanol a 700 balles d'essence par mois 700 balles je vais faire un truc le tiroir en magique j'ai cru qu'il avait marché dessus moi aussi ouais bah tu me fais chier ça fait de la fièvre c'est celui là non ? c'est pas rare c'est le seul qui a pas le machin c'est pas rare t'es content là je t'ai une bouse ? c'est ma femme qui est contente je crois que... elle a pas 10 mots depuis 2-3 jours voilà 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 non mais en fait c'est ce que j'ai dit celui là il va me motiver à faire mon 806 c'est le bleu le vert du coup normalement le truc ne marche plus c'est ça ? c'est ça ? ça marche ? incroyable incroyable allez c'est jamais les mêmes c'est Fiat c'est Fiat une flotte une flotte une flotte de véhicule t'as un certain nombre de véhicules les plus chers et les plus récents qui te coûtent puis après ça ça te coûte rien c'est juste que tu le mets dans la flotte ça te coûte 15 balles d'inscription ça c'est la voiture à Pierre Pierre attention elle va finir avec un coup de pioche elle m'a fermé la porte d'ailleurs 2 donc ouais il est dans l'endroit des coups de pioche mais il va pas prendre de coups de pioche tu l'as acheté combien ? je sais pas si ça se dit ça ? sur ma chaîne on en est transparent alors pour pas que le prix soit trop bas on va dire qu'on en avait acheté 2 pour 400 euros la deuxième elle a fini en pièce qui a été prise au grappin et du coup pourquoi ? comment ? comment tu l'as acheté ? parce que Fabien il a toujours des bonnes astuces et puis avec ses bons contacts il a vu qu'il y avait la bagnole qui traînait une deuxième et puis bah on a demandé on a pris le lot des deux on en a démonté une sur place parce qu'elle était déjà maillochée comme ça il y avait un lot de pièces tu sais les ferrailleurs ils aiment bien prendre avec les chaînes au milieu du toit comme ça t'as le toit qui est replié elle était aussi celle-là ? non pas celle-là mais l'autre elle n'était pas gode ah putain l'autre elle était massacrée et ça tombait bien parce qu'on avait prévu de faire le 205 Alpinared et Fabien m'a dit bah voilà je t'ai trouvé une bagnole pour l'Alpinared et 6 mois avant j'avais dit à Pierre 6 mois avant j'avais dit à Pierre enfin Pierre il faudrait quand même acheter une 205 et puis 205 machin tout non non pas de 205 ça va combien 205 ? 3 ? 4 ? et donc du coup elle a fait le premier Alpinared quand Fabien avait fait avec sa violette et puis elle a survécu et là c'est le 1L 1TU c'est l'outil il faut rouler tous les jours c'est pas ce qui l'empêche de rouler en dehors des limites sur autoroute il n'y a pas pris de joint de culasse ou ça a déjà changé peut-être ? non 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 voilà à 80 000 km il n'y a pas grand chose en fait ce qu'il faut faire sur ces TU c'est pas forcément les joint de culasse c'est les joint de queue de soupape par contre elle, le bouffe de l'huile par les joint de queue de soupape c'est parce qu'ils sont neufs qu'est-ce qu'ils sont bien ces sièges et donc là il y a tout d'auréline il n'y a rien qui a été changé il n'y a pas de plastique pété en plus c'est incroyable ça peut s'arranger ça on va mettre un terme à tout ça rien à dire un bijou et à cause de ça il va retrouver une 205 ça va être monté non ? on est 205 trop vieux moi je me laisse très vite des choses la bm est toujours là c'est un cas spécial il y a un truc que j'ai remarqué c'est qu'elles ont toutes le même problème mais elles ont toujours une roue plus penchée que l'autre d'un côté est-ce que tu as aussi sur cette merdouille tu as des suspensions pneumatiques ? nous les deux nôtres en noms mais ça a l'air de bien se passer il aime sa bm il ne doit pas la casser par contre le partenaire il tombe amoureux c'est les trains arrière de 405 non c'est les mêmes que les 405 si tu ne trouves pas nous quand on trouvait plus de trains arrière de 405 on prenait les partenaires c'est juste les cylindres blocs qui sont plus gros sur le partenaire par contre le train avant c'est un train avant mais manuel il est tout j'ai vu dans tes vidéos qu'il était un peu il fait 50 tours de volant bien on retrouve souvent les mêmes merdes finalement entre nous je m'aperçois que ces trucs là l'évasion je n'aimais pas ça au bout d'un moment il y en a quand même 3 maintenant les bm bleus comme ça toute notre vie elles vont nous hanter on s'en fout c'est horrible non ? ça marche si on n'a pas été un TCT je l'aurais peut-être gardé pour décoller tu sais comment ils finissent les miens qui ne sont pas fiables je les fous sur le terrain j'enlève toute la mécanique et je les remplis de pièces ça fait des petits containers des cabanes de jardin ils sont mal celui-là quand je l'ai acheté je ne savais pas que c'était un TCT le papier mi-contact bouche au oreille j'arrive là-bas je vois turbo CT sur le côté il a voulu 300 je croyais que c'était un diesel je ne vais même pas chercher un confort tu sais que mon 806 il vient du coin il était à Dol chez les gars tu sais qu'on les bm ou les golfs qui avaient été les voir quand ils avaient fait une vidéo et puis le deuxième c'est eux qui m'a trouvé parce que vu que la partie chaude du turbo était fendue ils m'ont dit attends on va essayer de te trouver et du coup ils n'ont pas trouvé un turbo ils m'ont trouvé un évasion complet et l'autre il n'avait pas pillé tout le deuxième il n'avait pas pillé 300 balles c'est pour ça qu'il a récupéré l'évasion et du coup pour les pièces il s'était il s'était excusé comme ça il est toujours en attente mais est-ce que c'est ça ? oui un moteur ça vaut c'est bizarre après il faut se faire chier à tout démonter faut se faire chier à ne pas péter une fiche voilà c'est vrai que c'est chiant ce que tu te fais chier à faire dans ton truc c'est ça qu'il on ne paye pas nos heures en fait c'est ça la marche qu'on se fait on paye notre main d'oeuf mais la main d'oeuf voilà la main d'oeuf t'imagines tu devrais mettre une main d'oeuf en face de tout ce qu'on fait c'est pareil c'est pareil je leur tape l'abbéiste en ce moment je leur ai payé la main d'oeuf dessus mais c'est mon problème au jour où j'ai voulu commencer à faire des bagnoles je me suis dit mec si c'est pas toi qui fais c'est autre chose c'est une oppression parce que la carrosserie la mécanique le pire c'est la carrosserie puis toi c'est bien fait parce qu'une fois sur deux c'est mal fait il faut payer un pro pour faire ça c'est une ruine et en plus t'es pas sûr du résultat tu prends le truc il n'en a rien à vendre et puis c'est du travail de cochon allez on va faire les papiers on y croit Fabien là ? on y croit c'est un joli gonfleur je fais un placement de produit ça c'est des cadeaux de noël on va voir si toi tu as le droit de présenter des produits comme ça parce que moi ça n'a pas trop été apprécié par tout le monde t'as vu ça par un partenaire ? ouais ouais pas à part c'est un expert un partenaire ? expert t'as la chance en t'en offre des trucs toi et toi t'as des jolis produits quand même aussi t'as eu un bon produit de Top Done Top Done ouais nous Daisy elle nous donne des jolis trucs aussi c'est qui qui t'a contacté ? c'est Daisy ? exactement nous on bosse avec Daisy aussi alors du coup moi j'en refuse beaucoup parce que je suis pas américain alors t'as plusieurs trucs il y a 10 bar c'est ça ? non tu rappuies encore là il faut faire voiture voilà bar 5 c'est bon regarde et là tu fais on comme l'autre c'est portable rappel il y a pas d'ouvre et le on on est tellement con que on a un partenaire d'huile mais quand on fait des trucs hors vidéo on rachète quand même de l'huile et Pierre il va même racheter de l'huile chez Racing Luxe et l'autre fois la commande ne marche pas qu'est-ce qu'il a fait ? il envoie un truc à nos et le mec il dit il fallait me passer par nos directement et il lui livra trop on est trop tôt même ça on n'ose pas demander nous on est rarement trop court ouais ils sont bien rassés ils ont un paquet de produits alors on n'a pas de partenaire pour le PLEASE mais ça c'est ouais c'est ce qu'on dirait ouais à 3€ là bon ça rapporte pas grand chose ouais on en passe quand même ouais les PLEASE vous voyez on pourrait les acheter en flux de 200 litres allez ils nous apprêtons à ce moment là il prend de la valeur le truc tu vois il prend euh bah c'est sûr tu verras dans 10 ans ouais ouais quand je serai multimillionnaire avec mes 500 millions d'abonnés nous assistons à un événement historique bah d'accord je te file le seul où il y a un bout du carton qui reste dessus tu sais bah d'accord on voit que la qualité est dans le bout ok c'est où tu les as acheté déjà t'as dit histoire d'être sûr c'est pas sympa non mais ce qu'il faut se dire c'est qu'il y en a deux autres et je leur ferai propre t'inquiète ça tient valeur sûre regarde cache il a fait ça droit ouais en fait quand il a accéléré ça tient pas ta merde là c'est quoi ton truc tout gras bah non c'est bien c'est un chiffonnet tout propre regarde c'est encore un peu mouillé bon c'est pas grave on a vu qu'il était mis est-ce que ce sera le bon impeccable tape tolle officielle encore un petit à partie de la famille il me laisse encore du plastique tu penses à la planète bah oui ça va te faire pas le perdre il aime pas trop les enjoliveurs faut qu'on fasse une photo des 3 verrous devant le machin il va pas te manquer t'es sûr ? non il va pas me manquer non non il va pas me manquer non il marche pas le truc là on se demande de quelle vendeur on arrive à un vendeur à peu de touche c'est encore à 10 mètres ouais, tu as réussi mais un peu tard il a réussi sur le tard il a réussi sur le tard qui a été posé de qui ? mais j'en ai un sur l'autre parce que l'autre était complet aussi mais il était tout chivré de partout ah t'es le patron là ETHANOL POWER on le sent là c'est quelqu'un qui avait réussi ça à l'époque avec l'intérieur clear, la climatisation automatique il y a longtemps ça va se débattre l'intérieur quoi par contre ça ne nous charge pas ah si, un petit peu attends ça marche quand ça veut il faut mettre dans une position technique il faut qu'on y aille Pierre parce que là tout est aligné toutes les planètes sont alignées c'est bon j'ai plus le voyant de moteur regarde c'est bon il y a un tour de vis il n'aura pas le temps de t'aller il n'aura pas le temps de t'aller et ce soir on est à Dijon je ne t'intérais pas à faire de la mer canique allez divanche moi cette merde de moteur là voyons nous il s'allume avec qui s'est éteint ah bon bah c'est bon là putain il faut que je regarde il faut que je regarde on aime bien filmer les stations service on aime bien prendre la route c'est trop habitude tu ne connais pas bon pour l'instant ça marche Pierre tout marche bien ça marche bien et j'ai plus aucun voyant enfin si encore le cas mais il commence à affaiblir je le sens c'était bien l'éthanol je pense qu'une fois qu'il n'y aura plus le voyant cadre allumé ça ira mieux et bien ça ira beaucoup mieux et je pense que je pourrais remettre la durée de dépression parce qu'ils ont enlevé la durée de dépression parce qu'ils calaient et pour avoir le ralenti plus haut voilà encore un truc qui a été margoulé quand on met de l'éthanol ça ne se fait pas forcément tout seul sur la bagnole quand on ne sait pas faire pourquoi tu ne peux pas faire écoute pour moi ça marche pour l'instant je ne sais pas je sens qu'il a un peu un peu mal à accélérer parce que je ne sais pas trop se mettre dans la gamme et une fois que ça sera bien rincé il y a un voyant d'eau qui s'allume mais je pense que c'est la sonde qui est morte ah oui ça a le même problème sur la 307 parce qu'il y a de l'eau on va continuer la route le clip marche allez on a déjà fait 70 km là sur l'autoroute ça se passe parfaitement bien donc j'ai remis de l'essence vous avez vu avec Pierre on a un peu d'essence j'ai plus de voyant d'allumé j'avais un témoin d'eau qui s'allumait tout à l'heure mais sur ces véhicules c'est une sonde un peu bizarre et ça ne marche jamais donc je pense que c'est la sonde qui est toute corrodée et du coup elle ne détecte plus l'eau ça va faire une isolation entre les deux de broches le véhicule bon ça consomme un peu un TCT donc là on a 130 sur votre route je suis à 11.5 km je pense qu'on est pas mal il n'y a pas d'accro il roule très bien il a de la reprise il n'y a pas de fuite ça c'est bien il n'y a pas de fuite du coup donc moi pour le moment je pense que c'est un bon véhicule je vous dirais ça quoi j'aurais fini la route j'ai encore 120 d'orne à faire mais pour l'instant ça se passe bien donc croisons les doigts et puis j'ai toujours voyant K moteur là mais je pense qu'il va falloir que je fasse quand même des kilomètres avant qu'il s'éteigne et surtout normalement il s'éteint le contact et qu'on le rallume tout à l'heure on a juste fait 10 km donc c'est pas possible que le voyant soit éteint en 10 km donc on va voir voilà on reprend tout à l'heure bon c'est bon ? j'ai toujours le voyant moteur mais à mon avis c'est pas grand chose ah oui il tourne bas je suis sur ces trucs de dépression tu veux le rebrancher là ? non mais ils ont dévidouillé un truc ça veut dire de cette petite balade donc j'ai fait à peu près 200 bornes depuis chez Anthony il roule parfaitement bien ce véhicule bon il consomme un peu je n'ai pas roulé fort je suis à 11,5 litres bon à TCT ça ne fait pas 5 litres non plus mais bon comme on a pu voir il y a une dépression qui a été débranchée je pense que vu qu'il tourne à l'éthanol il est tombé vachement haut et du coup ils ont essayé de baisser le ralenti ils ont baissé au maximum je sens qu'à la pédale je ne vais pas jusqu'au fond en fait moi je pense qu'ils ont dû bidouiller tout la partie réglage du câble pour que le véhicule il tourne le plus bas possible donc je regarderai ça c'est pour ça qu'ils ont enlevé les dépressions parce qu'à mon avis ils devaient caler donc moi je les repasse à l'essence j'ai toujours le voyant moteur allumé je pense qu'il faut le faire rouler pour qu'il s'enlève mais il tourne il était à 100% éthanol ça c'est sûr il roule très bien ce véhicule il a brouté un coup de tailleur il n'y a resté plus beaucoup d'essence donc je l'en ai remis un petit peu parfait donc ben prochaine étape on va le nettoyer bien sûr je vais le nettoyer parce qu'il est quand même bien crado je pense qu'il y a moyen de faire un beau petit véhicule sympathique et puis et puis sympathique pour le 806 donc donc la suite nettoyage remise en état changement de toutes les merdes j'ai des sièges dans l'autre le bleu que j'avais acheté la pièce pas tout à fait de la même couleur mais les sièges ils se retournent en cuir ils sont nickel donc qui vont aller dans celui-là le sel de toit ben comme toutes les Peugeot de l'époque il s'est décollé donc ça à retrouver c'est impossible à refaire c'est une galère on verra ce qu'on y voit plus ils sont cités dans cet état là donc voilà à suivre je vais essayer de rentrer il me reste 25 km je vais essayer un peu de il torpille un peu la gueule pour voir s'il il détecte certaines pannes et puis voilà on va aller tchuss et puis voilà